Nous allons étudier dans cette nouvelle vidéo sur Ouduny ce que l'on appelle les L-systèmes. Donc là on a un exemple de ce L-système. Ici on retrouve l'icône qui nous permet de créer ces systèmes. Les systèmes en L, système Lindenmaier du nom d'Arricide Lindenmaier de 1925 à 1989, permettent la définition de formes complexes grâce à l'utilisation de l'itération. Ils utilisent un langage mathématique dans lequel une chaîne initiale de caractère est comparée à des règles qui sont évaluées à plusieurs reprises et les résultats sont utilisés pour générer la géométrie. Le résultat de chaque évaluation devient la base de la prochaine itération de la géométrie, donnant l'illusion de la croissance. Le système SOP en L vous permet de simuler des structures organiques complexes telles que des arbres, des éclairs, des flocons de neige, des fleurs et d'autres phénomènes de ramification. Les exemples de réseaux situés dans cette démonstration devraient être suffisants pour vous permettre de commencer à écrire des règles et de systèmes personnalisés. Commençons par étudier ce premier exemple. Cet objet contient un exemple qui montre comment la substitution de récursivité fonctionne dans le système L-System-SOP. J'active ici le display. Je vais voir maintenant dans le preview à quoi correspond ce L-System. C'est une simple ligne droite qui se trouve ici. Je clique deux fois sur la géométrie. Et voilà ici les paramètres qui utilisent le L-System. Donc là, on retrouve les règles que l'on doit respecter. Donc ici, on a une explication du principe de fonctionnement. Je commence par définir le point d'entrée. Je vais dire FB. Vous voyez une toute petite ligne qui apparaît ici. Ensuite, dans la première règle qui suit, je vais dire que B est égal à FB. Donc j'ai une ligne qui se dessine vers le haut. Si je rajoute un plus FB, j'obtiens ceci. Si maintenant je continue et que je mets moins FB, j'obtiens ceci. Alors, faire bien attention, F plus F n'est pas une addition mathématique. Dans L-System, il se lit comme suit. Avancer, tracer une ligne, tourner à droite, avancer, tracer une ligne. Étudions maintenant le système avec un exemple qui utilise l'opérateur Turtle. Voici donc ici un exemple de l'opérateur Tortue. Alors voilà ici l'exemple de l'utilisation de ce nouvel opérateur. Alors vous voyez ici, dans les règles, en cliquant sur cet onglet Rôles, Règles, on marque ici F moins F moins F moins F. Alors si je désélectionne la deuxième ligne et que je vais voir dans le Preview, vous voyez, j'obtiens simplement un simple carré. Pour commencer. L'idée de base derrière l'interprétation des chaînes de tortue est qu'une tortue existe à un certain point dans l'espace cartésien XYZ et à un cap, un angle. En donnant à la tortue une série de commandes à suivre sous forme de chaînes de caractère, la tortue peut traverser différentes formes. Les commandes les plus simples sont F avancer d'un pas et tracer une ligne, petit F avancer d'un pas sans tracer une ligne, plus F pivoter la tortue de 90 degrés pour qu'elle soit tournée vers la droite par rapport à son orientation actuelle, moins F, c'est faire tourner la tortue vers la gauche par rapport à son orientation actuelle. Donc c'est en mettant toute cette série de règles qui se trouvent ici qu'on obtient des formes différentes. Alors si par exemple j'active cette règle, voilà la forme que j'obtiens. Donc F moins F, plus F, plus FF, et ainsi de suite. Modifions la règle. Alors je vais enlever le plus F. Voilà ce que j'obtiens. Je continue. Et si je rajoute la règle de départ, c'était ceci qu'on avait au départ. Si on va maintenant dans l'onglet valeurs, on voit ici qu'on peut changer l'angle. On a donc défini ici qu'on a un angle de 90 degrés pour changer de direction. Mais personne ne nous empêche de changer l'angle et on obtient des résultats encore différents. Si maintenant on va sous l'onglet géométrie, ici on change, on met un tube. On peut par exemple changer ici l'échelle. On peut bien sûr appliquer une couleur. Regardons maintenant le système avec des branches. On a donc ici un exemple dans le preview. Alors ici, on retrouve les explications des règles que l'on doit donc utiliser pour pouvoir obtenir des branches. En somme, c'est le fait d'avoir un crochet à l'ouverture qui va créer une branche et un crochet à la fermeture va fermer la branche. Les opérateurs de branches peuvent être imbriqués jusqu'à 30 niveaux de profondeur. Modifions par exemple la règle. Alors je vais rajouter ici FA. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais par exemple ouvrir un crochet et mettre plus FA, fermer le crochet. On voit donc la construction dans le preview qui s'effectue. Regardons maintenant un système tridimensionnel avec des branches. On retrouve donc ici l'explication. Alors la différence avec les systèmes en 2D qui utilisent le signe plus et le signe moins ici, pour changer la direction dans un système 3D on va utiliser le pitch qui est ce symbole qui est ici et le roll qui est l'autre symbole qui est utilisé ici. On voit ici donc un exemple de règle qui est appliqué. Voilà ici donc un autre système qui utilise cette fois des cercles pour simuler par exemple les feuilles. On retrouve donc l'explication ici. Alors dans cet exemple la feuille est appelée dans le paramètre Roule 2 donc ici à cet endroit. C'est aussi ici qu'on va rajouter le cercle à l'entrée donc du système L-System. Dans cette nouvelle vidéo sur Udini FX nous allons voir les bases de l'animation. Je commence par créer une sphère dans la scène que je vais animer. Commençons par animer la sphère en jouant sur le paramètre de translation. Alors je vais mettre ici par exemple la valeur de moins 3 ce qui fait que la sphère donc va se trouver dans cette position et je vais créer un premier point clé sur cette position. Alors pour créer un point clé vous appuyez sur la touche Alternate et vous cliquez avec le bouton gauche dans la case moins 3. A ce moment là elle passe en vert ce qui veut dire que vous avez créé un premier point clé. On retrouve en bas de l'écran une timeline simplifiée. Ici on était sur l'image 1 et vous voyez ici en vert le point clé qui vient d'être créé. Alors on déplace maintenant par exemple en 120 et on crée une autre point clé en déplaçant la sphère par exemple cette fois-ci à 3. Je mets 3 et je fais Alternate souris gauche. Ici vous voyez j'ai deux points clés. Maintenant si je déplace mon curseur et bien on vient tout simplement d'animer la sphère sur l'axe des x de moins 3 à plus 3. Alors ici nous sommes à l'image 120. Si l'on clique sur ces flèches on va sur l'image 1. Ici on irait sur le dernier point clé. Ici on revient sur le point clé 1. Donc là on va sur les points clés et ici on revient au début de l'animation et on peut faire un play ici pour créer notre animation. Alors ici on voit que l'animation se répète tout simplement parce que ici on a mis le paramètre sur loop. Si on met le paramètre sur réaliser qu'une fois l'animation et bien on va créer simplement une seule animation. Maintenant si on se met sur zigzag et bien on obtient ce type d'animation alors là on constate qu'on a un temps mort et bien ce temps mort est à cet endroit pour éviter ce temps mort on peut pratiquer de la façon suivante c'est de changer la clé ici et de mettre 120 pour la fin de l'animation on réessaye voilà ceci veut dire aussi que l'on a seulement 120 images pour l'animation maintenant vous constatez ici qu'on peut faire un zoom vous voyez sur l'animation ici donc ceci peut être utile indirectement on voit ici que l'on peut incrémenter donc le curseur par exemple vous voyez on avance et là on recule et là on peut par exemple mettre 10 et aller sur la clé 10 ou sur l'image 10 si vous cliquez sur cette icône qui se trouve ici vous allez avoir les caractéristiques de l'animation les caractéristiques globales alors première chose on va changer ici le framerate on va mettre le framerate à 25 car on est ici en Europe et là on va laisser donc 240 et on va donc faire close ou bien sauver comme défaut et maintenant on va donc pour travailler en temps réel mettre ici la valeur de 125 et le point clé que se trouvait donc à 120 on va le déplacer en 125 et vous allez comprendre pourquoi par la suite alors j'agis ici sur le zoom et bien effectivement le point clé a bien été créé en 125 donc c'est ce que je désirais alors pourquoi et bien tout simplement parce que 25 images correspond à une seconde d'animation donc on a une seconde 2 secondes 3 4 et 5 secondes alors maintenant pour se déplacer en temps réel et bien il va falloir cliquer sur l'icône qui se trouve ici là on est en temps réel maintenant on fait un play et normalement on doit se déplacer en 5 secondes ce qui est le cas maintenant je vais me positionner par exemple au milieu de la timeline donc par exemple en 62 ou 63 et je vais faire une translation suivant l'axe des y cette fois-ci alors je déplace ma sphère comme ceci par exemple et ici je vais mettre 1 et je vais créer un point clé donc alternate bouton gauche de la souris donc on vient de créer une nouvelle point clé donc en à l'image 62 je m'excuse mais c'est pas une nouvelle mais un nouveau point clé regardons ce qui se passe alors je désélectionne en temps réel pour aller plus vite dans l'animation et là je constate que c'est pas tout à fait ce que je voulais je voulais plutôt que sur le point clé donc 1 la sphère soit à 0 et sur aussi le dernier point clé je me positionne donc sur le point clé 1 et j'agis ici sur la translation suivant l'axe des Y et cette fois-ci je mets 0 et je crée un point clé alternate bouton gauche je vais faire la même chose avec le dernier point clé en 125 on fait un test on peut se mettre aussi en vue par exemple front pour mieux voir la courbure on peut passer en mode real time alors on vient de voir ici une animation extrêmement basique mais maintenant on peut aller un peu plus loin en utilisant un éditeur d'animation alors on va changer la fenêtre de travail on va dans Windows Desktop et on fait animer à ce moment-là vous voyez on obtient une autre fenêtre d'animation où on peut donc animer toujours de la même façon notre sphère mais cette fois-ci on aimerait voir les courbes d'animation et bien on va tout simplement sélectionner la sphère pour voir apparaître ici dans le bas les courbes d'animation qui vont nous permettre par exemple de modifier les points clés alors ici on a une courbe rouge qui correspond à l'axe des X et la courbe verte correspond à l'axe des Y on retrouve toujours ici dans le coin vous voyez le système d'axe X, Y, Z alors agissons par exemple sur le point le plus haut de la sphère au moment où la sphère est sur le point clé donc 62 à cet endroit on peut vous voyez tout simplement augmenter passer par exemple sur cette valeur et on refait un test alors première chose on peut ici vous voyez mettre les courbes dans toute la fenêtre en cliquant sur cette icône et en hauteur alors ici on retrouve des poignées qui peuvent agir sur la tangente de la courbe alors ce sont des courbes baisiers qui sont utilisées ici alors vous voyez on peut donc modifier donc la courbure ce qui nous donne donc un effet d'animation complètement différent on peut aussi ici changer pour chaque point clé la façon donc de créer les tangentes alors c'est le menu qui se trouve ici alors première chose on sélectionne par exemple cette point clé à ce moment là les icônes deviennent actives et par exemple si je clique ici et bien vous allez voir ce qui se passe on peut donc changer donc la façon de créer vous voyez les courbes donc de chaque côté alors faisons par exemple ceci on regarde l'animation si je clique sur linéaire et bien j'obtiens un déplacement donc linéaire de chaque côté du point clé qui se trouve au centre de l'animation si par exemple maintenant je désire avoir une courbe de ce côté-ci du point clé central et une descente linéaire ici et bien je sélectionne le point clé 0 ensuite je clique sur cette courbe donc là vous voyez on obtient une courbure et là une descente linéaire alors augmentons encore un peu peut-être ce point clé on fait un test donc là on monte en forme d'une courbe et là on descend en linéaire on sélectionne par exemple le point clé central on développe ici vous voyez le menu on peut aller chercher d'autres fonctions alors je clique ici vous voyez j'obtiens des courbures complètement différentes et maintenant pour finir cette première vidéo sur l'animation nous allons encore changer par exemple l'échelle de la sphère alors on est sur le point 1 ici on va donc mettre une échelle beaucoup plus petite alors je vais diminuer par exemple la sphère seulement sur l'axe des X alors je crée un point clé alors je peux déjà regarder ce qui se passe alors je viens de modifier encore l'animation donc je joue sur l'échelle en X de la sphère et maintenant j'ai joué sur la rotation aussi là vous voyez j'ai un point clé donc avec des valeurs différentes on peut voir l'évolution de la rotation sur l'axe des Z on fait un test donc on voit une rotation un changement d'échelle et un déplacement de la sphère alors maintenant il nous reste quand même encore à savoir comment on peut supprimer un point clé une fois qu'on l'a créé alors par exemple ici on a sur la rotation un point clé à cet endroit et bien pour supprimer ce point clé vous appuyez sur la touche contrôle et sur le bouton gauche de la souris et n'oubliez pas qu'il existe toujours des menus sur le bouton droit de la souris alors si vous venez par exemple à cet endroit faites bouton droit vous allez dans canaux et keyframe et vous voyez ici donc 7 keyframes donc c'est alternet bouton gauche remove keyframe c'est contrôle bouton gauche donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo 1 1 6 7 8 8 8 10 8 9